... Bonjour, je m'appelle Charlotte Cervera. Ça fait depuis septembre que je suis entrée chez les Sœurs Notre-Dame du Calvaire pour un temps déjà d'observation, qu'on appelle aspirante ou regardante. Et depuis le lundi de la Pentecôte, donc depuis un mois, jour pour jour exactement, je suis postulante, donc j'ai fait ma demande pour entrer au Novicia. Ce qui arrivera peut-être dans moins d'un an, a priori. Alors je vis avec les Sœurs, et je découvre vraiment un aspect inconnu pour moi, même si je connaissais cette communauté parce que je suis originaire du Lot, de la paroisse de Cap-de-Nacleau, et que j'en avais entendu parler à travers différentes activités du diocèse, comme le PLVTT, dans lequel je suis actuellement. Depuis toute petite, si mes parents m'ont bien appris une chose que j'ai retenue, c'est que pour être heureux et surtout pour devenir un saint, enfin une sainte en l'occurrence, en fait c'est tout simple, il faut faire la volonté de Dieu. Alors moi cette question je me suis posée toute petite, et j'ai cherché à savoir ce que Dieu voulait pour moi, pour mon avenir. Et cette réponse, c'est un fait naturellement imposé en moi, même si au début j'y croyais pas, mais je me sentais propulsée, on va dire, vers la vie religieuse. Alors que mon état de petite fille, dans une famille nombreuse, où on jouait au papa, à la maman, à la poupée, et qu'on faisait des tas de plans imaginaires sur notre vie future, et notamment sur une vie de famille, faisait que, en surface, je me posais pas du tout la question. Et puis un jour, j'ai eu une révélation, j'étais en train de me confesser, et le prêtre, sans m'avoir posé aucune question, m'a simplement demandé, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Et alors j'avais toujours cette petite voix intérieure qui me disait, toi, je te veux. Sauf que moi, je voulais pas. Alors je l'ai repoussée, je l'ai tout fait, je voulais pas l'écouter. Mais cette voix, à ce moment-là, est ressortie de manière tellement forte, que j'ai tout confié au prêtre, et je lui ai dit simplement, je veux devenir religieuse. Et là, c'est très étonnant, mais il m'a répondu, ça m'étonne pas. Alors j'étais assez surprise, et il m'a expliqué que sur tout le groupe de jeunes qu'il avait confessé pendant cette veillée de prière, et il y en avait pas mal, il avait posé cette question à seulement trois jeunes filles comme moi, et que toutes les trois, on avait répondu la même chose. Et là, tout est devenu clair. Je me suis dit, ah ça y est, je sais ce qu'est la volonté de Dieu sur moi, son projet d'amour. Et tout d'un coup, j'ai ressenti une immense paix, une immense joie. Et je me suis mise à pleurer, mais c'était vraiment des larmes de libération. Et je me suis dit, alors faut que je fonce. Le postulat, c'est encore un temps de discernement. Donc je continue à discerner, et pour moi, le discernement, c'est du temps et de la prière. La prière quotidienne, un cœur à cœur profond avec Dieu pour découvrir déjà qui il est, et surtout qui je suis, pour répondre au mieux à son appel. Et chaque jour, de m'abandonner complètement à sa volonté et de lui dire, Seigneur, je t'offre ma vie, fais-en ce que tu voudras et donne-moi des signes pour m'indiquer le chemin à suivre. Et j'essaie de vivre au mieux là où je suis. Il existe beaucoup de manières d'être religieuse. Il y a d'abord les contemplatives, qui sont dans des monastères, des couvents. Et les apostoliques. Et donc moi, je suis entrée dans une communauté apostolique. Et nous avons, à travers notre charisme, différentes missions, et d'innombrables missions, qui font qu'on est un peu dans tous les continents. Maintenant, en France, dans certaines villes, et on est là où on peut. On s'investit dans la paroisse où on est, dans le catéchisme, auprès des jeunes, des étudiants. En fait, on est partout et en même temps, on est invisibles. Et c'est aussi ça le témoignage qu'on veut donner. On est des signes du royaume de Dieu. Et on veut être des signes de joie et d'espérance dans ce monde. À un moment donné de sa vie, on arrive toujours à, contre cette question, on dit « Mais à quoi je sers ? Quel est le sens de ma vie ? Où est-ce que je vais ? » Et on peut parfois avoir l'impression d'être complètement perdu. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que Dieu est notre boussole. Et Dieu est le seul qui est capable de nous dire qui on est réellement. Et ce dont on est capable de faire, en fait, avec sa force, avec le Saint-Esprit, avec l'aide de tous les saints du ciel, de la Vierge Marie. Et alors, pour moi, c'est la prière, le moteur essentiel de toute vie. Alors il faut prier, ne pas perdre courage. Et surtout, demander l'intercession de la Vierge Marie. Merci. Merci.